Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, versets 1 à 11. Jérémie 7, 1 à 11. La parole qui fut adressée à Jérémie, de la part de l'Éternel, en ces mots, « Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. » Et là, publie cette parole et dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. » Voici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors, alors seulement je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Bâle, aller après d'autres dieux et que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Et ensuite, deuxième lecture, dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 66, des versets 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui émole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur bois, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplait. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le cantique 184, estrophe 1, 2, 3, 4, 5 du cantique 184. Amen. Sous-titrage FR ? 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 Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager comme le pain se partage selon le goût et l'appétit de chacun. Sa parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats. Et elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposée aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain, le vrai pain descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Et nous lirons maintenant le texte du jour dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, les versets 5 à 19. Luc 21, les versets 5 à 19. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation de belles pierres et d'ex votos, Jésus dit « Ce que vous contemplez des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va avoir lieu ? » Il leur dit, « Prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi » et le moment est arrivé. « Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors il leur dit, « On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des pestes et des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Il s'agit là du temple de Jérusalem appelé à être détruit. Trois périodes successives. Le premier temple, ou temple de Salomon de 960, appelé temple de Jérusalem en 587. Le deuxième, édifié par les Juifs rentrés de Babylone. Sa splendeur était loin d'égaler celle du premier. Et enfin, le temple dont il est question, construit par Hérode le Grand, celui qui a connu Jésus. Ce dernier dont la construction du rat devint avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ. Ce temple dépassait en grandeur tous ceux qui l'ont précédé. Le temple de Jérusalem était appelé la maison de Yahvé. Et au cours des siècles, le temple prend une importance de plus en plus grande. et, dès le retour d'exil, il est devenu le centre de toute vie nationale. Vie nationale et vie religieuse du pays. La seule présence du sanctuaire constituait pour le peuple une garantie de salut. « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel. » « Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, » dit Jérémie trois fois. Le deuxième temple, relativement modeste, avait été démoli par Hérode, remplacé par un édifice riche en marbre et en or. Et d'ailleurs, le texte de Luc se complait justement à décrire toute la richesse de ce temple qui était destiné à remplacer dignement le temple de Salomon. et il est terminé peu avant sa destruction. Il présente la particularité de présenter des surfaces de plus en plus petites convergent vers l'extrémité inaccessible. Ce sont les différents sas, différents interdits du religieux. Tout d'abord, à l'extérieur, le parvis des païens, puis le parvis des femmes, puis le parvis d'Israël. Ensuite, de plus en plus sélectif, le parvis des prêtres, puis le portique, puis le saint, et enfin le saint des saints. C'est dans le parvis extérieur que se livraient à leur commerce les marchands de bestiaux, mais aussi les banquiers qui s'adonnaient à leur trafic. Le deuxième parvis, le parvis des femmes, accessible à tous les juifs. Le troisième parvis, le parvis d'Israël, réservé aux hommes juifs. Et ces barrières entre ces différents interdits, ces différents sas, étaient respectés par tous juifs comme non-juifs, prêtres comme non-prêtres. Même les soldats romains respectaient ces interdits. C'était autant de barrières qui consacraient une codification rigoureuse du sacré. le saint des saints était ainsi préservé de toute transgression de l'ordre religieux. La cour des prêtres, là, il y avait l'autel des animaux à sacrifier. et le saint était séparé du saint des saints par un voile. Le voile qui s'est déchiré au moment de la mort de Jésus. Et dans le saint des saints, seul le grand prêtre pouvait pénétrer. et il ne pouvait y prénétrer qu'une fois par an seulement. Mais le saint des saints du temple d'Hérode était vide. L'arche avait depuis longtemps disparu. Au plus tard, au moment du pillage du temple par les babyloniens. Et dans le saint des saints, le rôle du grand prêtre consistait seulement à y déposer l'encensoir sur une pierre qui se trouvait au milieu. Jésus aimait le temple, mais selon ses déclarations, ce temple selon lui aurait dû être un lieu de prière et non un lieu où le sacré était ritualisé en interdit religieux, où les prêtres exerçaient leur pouvoir en érigeant des barrières entre les fidèles. Jésus va même jusqu'à déclarer que la prière en esprit et en vérité n'a plus besoin de temple. Au puits Jacob, Jésus dit bien à la Samaritaine « Femme, crois-moi, leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » et la disparition prochaine du temple et son remplacement par un édifice spirituel, le corps du Christ ressuscité. C'est là un dépassement du ritualisme. C'est là un dépassement de l'obsession du religieux qui veut toujours ériger des barrières entre ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit. Et le premier martyr Étienne dit bien dans le livre des actes « Le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Ce qui fait écho avec le texte des Haïts que nous avons lu tout à l'heure « Celui qui brûle dans le sang est comme celui qui adorerait des idoles. » Adorer des idoles c'est arrêter le temps le temps de l'interprétation des signes. Adorer des idoles c'est se livrer à l'illusion d'un sens figé à jamais. C'est réserver sa dévotion à ce qui prend la forme d'une statue d'un fétiche immobile figé à jamais un morceau d'arbre mort. Pour Esaïe le vrai culte rend lucide sur l'objet de sa vénération. Jérémie interroge sur le temple de l'éternel qui met en question le bien fondé d'un édifice spécifique pour louer Dieu. Esaïe interpelle sur la manière de rendre un culte à l'éternel. Ce qui semble aller de soi pour un esprit religieux se trouve remis en question par une parole prophétique, une parole qui dérange qui dérange jusqu'à interpeller une piété populaire bien assise mais aussi la tradition religieuse instaurée par les prêtres, celle sur laquelle la synagogue est fondée, au-delà des lieux de dévotion prétendant consigner le sacré. Ce sont les pratiques religieuses qui se voient livrées à une critique décapante, déstabilisante, car mise à nu dans son aspect le plus vulnérable. Un système religieux comme tout système est une construction cohérente, homogène, qui tire sa crédibilité de la dévotion rassurante offerte, mais obéissant à des rites bien calés, avec des passages et des interdits, avec ce qui est autorisé à certains et interdit aux autres, comme au sein du Temple de Jérusalem, du parvis des païens à l'extérieur jusqu'au saint des saints inaccessibles, interdit à jamais. Des sasses qui sont des barrières du sacré, qui préservent les privilèges du clergé, peu souciés du moindre partage avec le reste des fidèles. Le clergé se distingue par cette manière bien particulière de se réserver d'accès exclusif au sein des saints. Pour cela, il importe d'ériger des barrières infranchissables, pouvant même se solder par la mise à mort. Les contrevenants éventuels, or, les harangues des prophètes sont à cent lieux de ces manœuvres cléricales. Pour eux, ils le rappellent, le vrai culte fait descendre Dieu dans la rue. Le vrai culte le libère de cette prison sacrée dans laquelle les prêtres l'ont enfermée. et il s'agit désormais de détourner le regard, de le porter désormais sur, comme le dit le prophète, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. De passer des dévotions ritualisées où l'esprit religieux s'enfonce dans une auto-célébration pour enfin prendre au sérieux la vie, la vie avec ses contradictions, ses injustices, ses misères. Les auditeurs de Jésus avaient sans doute en tête ses harangues prophétiques. Le texte de Luc a été écrit après 70, après la ruine du Temple. Il essaye de transcrire les interrogations de la foule avant les événements, avant la destruction de ce lieu sacré entre tous. Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela voit avoir lieu ? Ce sont les interrogations des disciples, ce sont les interrogations de ceux qui entourent Jésus. Quand cela arrivera-t-il ? Quand l'entourage pose la question et chez Matthieu et Marc ce sont les disciples et non pas la foule, le Temple est un sujet d'admiration comme dit Luc orné de belles-pierres et d'offrandes. Elle est pleine de signification, c'est une construction façonnée par les dons que les fidèles lui ont apportés et que fait Jésus. Ceux-là que vous contemplez viendront des jours où il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. devant devant cette belle construction. Jésus évoque sa destruction, la destruction de l'édifice et à la question pressante de l'entourage sur le moment où cela doit arriver, Jésus répond il faut que cela arrive d'abord mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Spontanément, quand quelque chose est détruit de quelque façon que ce soit, nous lisons c'est la fin. Or, la remarque de Jésus a pour effet d'introduire comme une sorte de coin entre la destruction et la fin. La destruction viendra en son temps mais ne confondez pas la destruction et la fin. La fin, si vous y tenez, la fin est déjà là. Jésus vise à écarter toute attente fiévreuse des événements derniers, toute spéculation hasardeuse sur la date de la fin du monde ou sur les signes qu'il annonce. Le désir de raccourcir le temps en le compressant à la manière des illuminés entraîne une confusion. à suivre de faux Christ et à faire de l'attente un temps mort absorbé par la fascination de la fin. Il faut que cela arrive d'abord, dit Jésus. Il faut tenir compte de ce pas encore, un temps où il faut se tenir en éveil. la question maître quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe ? Ceux qui interpellent Jésus sont avides d'une réponse claire, une date, un délai, une réponse, quoi, savoir quand cela aura-t-il lieu. ils sont encore tout plein d'admiration devant ce temple tout neuf au temps de Jésus. La décoration de l'édifice prestigieux emportait leur admiration. Son ornementation de belles pierres et d'ex-votos. Il était ainsi décoré les offrandes des fidèles. C'était un beau temple, un grand temple. C'était leur temple tout en étant celui de l'éternel. Ils en étaient fiers. Les questions à Jésus se centrent sur l'interrogation quand ? Mais ils ne se demandent pas pourquoi. Pour Luc, Jésus annonce la ruine du temple parce qu'Israël a refusé en lui l'envoyé de Dieu. Les disciples, comme l'entourage de Jésus à ce moment de l'histoire, déplacent la question en s'interrogeant sur le temps, sur la date de la destruction du temple. Ils ne s'écartent pas de l'admiration pour la beauté de l'édifice. ils veulent des signes pour combler leur question « Quand ? » « Quand cela arrivera-t-il ? » La prédication des prophètes ne les atteint pas. Ils consomment du religieux et se demandent seulement quand ils seront privés du temple. ce lieu d'une concentration extrême du culte de la dévotion officialisée. Ils se concentrent sur le périphérique, l'extérieur d'accessoire sans se demander le pourquoi de la destruction du temple. Jésus, lui, annonce la chute d'une forme de culte, un culte de la vue alors qu'il annonce un culte de la foi. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage